... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce que vous réserve tout ça. Alors, comme d'habitude, j'ai repris le tarot mythique. Alors, en quatre cartes, avec ici, première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et deuxième quinzaine d'avril. Et vous aurez également des messages complémentaires. Alors, avec une carte du tarot de la sagesse animale de Tête-Andreau, une carte de l'oracle des archanges et une autre des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On fera un petit point litho et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement, pour ceux qui le souhaitent. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Quand je donne un signe, ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant ou lunaire. Donc, voyez bien où vous vous retrouvez chacun selon vos cas. Sachez également que le concours est à nouveau ouvert pour gagner au choix un soin ou une guidance. Pour participer, je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo dans le texte où vous trouverez également mon site, ma page Facebook, ce que je propose. Donc, voilà, si vous voulez prendre rendez-vous ou m'écrire, tout est indiqué en dessous. On va y aller, puis on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et là, vous avez les amoureux. Je crois que c'est la première fois que vous l'avez, cette carte, qui vous représente bien, généralement d'ailleurs. C'est une arcane majeure. Et ici, on vient parler de choix. Alors, c'est vrai que généralement, c'est plutôt dans le domaine affectif, mais comme vous le savez, à chaque fois, ça peut porter sur différents plans. Ça peut être entre plusieurs personnes, effectivement, pour une relation, comme le jeune Paris ici, qui a trois femmes devant lui. Alors, il a Hera, Aphrodite et Athéna. Ça peut être le choix entre plusieurs propositions de travail, entre plusieurs projets. Ça peut être aussi une décision, tout simplement, à prendre, parce qu'il est vraiment temps ici de faire un choix pour changer tout ce qui a pu se passer précédemment, pour changer la donne, peut-être pour certains aussi, enfin prendre ses responsabilités, parce que la carte de l'amoureux, généralement, représente, donc ici Paris, qui lui a du mal de comprendre qu'on est tous responsables des conséquences de ses décisions. Et du coup, on vient lui amener justement cette situation pour qu'il les prenne. C'est une sorte d'initiation par le feu, ici, l'amoureux. Forcément, ça peut être une période un peu agitée et instable. On risque aussi pas mal de cogiter. Ici, ce qu'on vient vous dire, alors là, c'est sous la forme de personne, mais c'est valable aussi pour d'autres plans, c'est de faire attention aux choix qu'on va faire, c'est-à-dire à ne pas s'arrêter nécessairement à l'aspect extérieur ou à ce qu'on peut projeter, donc ici sur une personne, mais aussi par rapport à des idées, par rapport à des projets. Mais bien inspecter, si vous voulez, chaque proposition a davantage, on va dire, mieux se renseigner et surtout sonder son cœur. On dit souvent que les apparences sont trompeuses. Ici, c'est soi-même qu'on peut tromper, tout simplement. Alors, si vous êtes en couple, forcément, à savoir si c'est vous ou l'autre personne qui est tentée, en tout cas par une autre occasion, si vous êtes célibataire, a priori, vous avez plutôt l'embarras du choix. Peut-être que certains également vont être mis à ce moment-là au pied du mur parce que certaines choses, par exemple, pourraient être découvertes, ou venir vous forcer tout simplement de par la vie parce que la situation précédente n'a fait que trop durer. Si elle continue comme ça, à part aller dans le mur, c'est tout ce qui vous attend. Rappelez-vous également qu'il y a toujours un effet miroir. Donc, vos choix, vos envies, vont refléter également qui vous êtes réellement. Donc là, pour moi, on vient en mettre certains particulièrement à l'épreuve par rapport à leurs valeurs. Est-ce que la beauté est plus importante que la fidélité ? Est-ce que le prestige d'un poste vaut mieux qu'une vie peut-être un peu plus simple mais beaucoup plus équilibrée ? Alors après, pour ceux qui n'ont pas été voir ailleurs mais qui en seraient tentés, prenez bien conscience que quand on est attiré par quelqu'un d'autre que la personne avec qui l'on est, c'est pour que vous vous rendiez compte de ce qui manque, de ce qui ne va pas en réalité dans votre relation, ce qui ne veut pas dire forcément d'aller la fuir et aller voir ailleurs quelque part, c'est un petit peu fuir ses responsabilités. Et je dis ça sans jugement, vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde, ça peut très bien vous aider à faire le constat justement que votre relation est obsolète comme de prendre conscience justement de ce qui ne va pas pour aller le régler. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, il peut y avoir un petit peu de nervosité, de doute pendant cette période qui peut être aussi quelque part enthousiasmante. S'il y en a certains qui avaient envie d'être avec quelqu'un ou d'avoir de nouveaux projets, etc. A priori, là, les propositions vont fuser. Maintenant, à bien vous poser et à voir ce que vous voulez vraiment parce que parfois, on croit le savoir et puis c'est une fois qu'on l'a, qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'était peut-être pas encore tout à fait ça. Donc, avoir peut-être à faire un bilan honnête envers soi-même parce que si avant, vous avez fait certains choix qui n'ont pas porté leurs fruits, ce n'est peut-être pas la peine de vouloir insister. Ce n'est pas forcément en insistant et en forçant les choses qu'on va changer la donne. Si vous voulez que votre vie soit différente, faites des choix différents. On ne peut pas espérer avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Alors, je vous disais tout à l'heure, pour faire un choix, centrez-vous correctement dans votre cœur, revenez à vous et voyez comment à chaque fois que vous évoquez un choix, puis un autre, vous vous sentez à l'intérieur de vous, comment votre corps réagit. Et puis, petite astuce pour ceux, entre guillemets, qui auraient un petit peu de mal avec ça, vous pouvez par exemple noter vos différents choix sur une feuille, les mettre dans une enveloppe, les mélanger. Et puis après, vous posez dessus ou posez la main dessus et voir ce que vous ressentez comme ça à l'aveugle. Alors, on va voir tout de suite ce que réserve votre deuxième. quinzaine. Et vous avez encore une arcane majeure, vous avez le jugement. Alors, je crois que c'était l'étau qu'il avait également à cette même place. Alors, le jugement, bien sûr, on parle de renouveau, de renaissance. Ici, on voit des morts qui sont en train, entre guillemets, de se réveiller et de sortir de leur tombe. On trouve également ici Hermès avec un caducé qui représente ici une forme de guérison, de transmutation aussi avec les serpents. Et on retrouve encore votre dualité ici entre le blanc et le noir, le passé et le futur, vos côtés sombres et vos côtés lumineux. Il y a davantage, si vous voulez, d'équilibrage qui va se faire à ce moment-là. En tout cas, de prise de conscience et peut-être également de révélation. Je pense que justement, vous allez venir ici face à ces choix, prendre le temps vraiment de faire un bilan, une espèce de compilation du passé, de revoir vos expériences que vous en avez tirées et puis de pouvoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça et surtout de recul pour ensuite prendre la meilleure décision et faire, on va dire, les ajustements et l'équilibrage qui est nécessaire. Voir même, on peut parler de restructuration complète de votre vie. vous pouvez revoir vos croyances, votre manière de vivre et il y en a peut-être pas mal comme ça qui vont vraiment comprendre certaines choses, avoir comme des déclics qui va leur permettre à ce moment-là de trouver des solutions qui pourront être davantage en accord avec vous-même et aussi bien juste pour vous que pour les autres. D'autant que la carte du jugement parle également d'effet boomerang. Ici, ce que vous avez semé, vous allez les récolter. Donc là, que vous le vouliez ou non, vous allez devoir prendre les responsabilités des conséquences de vos choix. Je pense que là, justement, ce qu'on vous a amené ici, vous allez pouvoir enfin, entre guillemets, mieux le comprendre là à entrevoir davantage les possibilités créatrices comme destructrices. Donc, si vous avez fait preuve d'effort, normalement, vous devriez avoir une bonne récolte. Si au contraire, vous avez fait preuve jusqu'à maintenant davantage de l'acheter, ce sera plutôt l'inverse. Après, je dis ça à nouveau sans jugement parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut avec qui on est à chaque moment. Donc, restez doux quand même pour ceux qui prendraient conscience de certaines choses dont ils ne seraient peut-être pas fiers ou pas très heureux en tout cas. Pour les autres, félicitez-vous, vous y voyez enfin clair. Ce qui va vous permettre aussi derrière de tourner vraiment un chapitre de votre existence, de tourner une page, de pouvoir renaître vraiment à vous-même et de commencer quelque chose de nouveau. Ah oui, puis j'ai oublié comme on parlait de remonter du passé, de résurrection, etc. Ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie. Ça peut être ça aussi, être tenté quelque part de faire, on va dire, machine arrière. de la même manière quand tu parlais de révélation, vous en aurez certes mais vous pouvez également en faire, ne serait-ce qu'en faisant connaître votre choix. Alors, ces deux cartes en association viennent amener un message complémentaire. On parle ici de discipliner les mauvais instincts à rapporter, à mon avis, un peu plus de fermeté pour davantage d'aller vers la meilleure version de soi-même et on peut également parler d'ambition satisfaite. Donc, là aussi, vous voyez, il y a deux messages différents mais qui malgré tout sont positifs. On va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine d'avril et là, vous avez le roi de bâton. Alors là, on a une carte particulièrement flamboyante. Les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Ça représente généralement plutôt des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et comme la reine de bâton peut être la working girl, le roi de bâton ça peut être le chef, le patron, le leader. Ça représente en tout cas, vous voyez, quelqu'un qui a quand même plutôt bien réussi matériellement. Il a une superbe villa avec des acropoles, tout est en or autour de lui. Il est bien ancré, là vous voyez, le personnage avait la tête tournée. Ici, là, il regarde bien face à lui. Un peu comme s'il savait davantage ce qu'il veut et en plus, ce qui est bien avec le roi de bâton, c'est que non seulement il sait ce qu'il veut mais en plus, il va avoir envie quelque part de le matérialiser. Alors, ça peut vous représenter, vous, si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré ou ça peut être une personne extérieure à vous qui a ses qualités ou ça peut être également tout simplement les énergies du moment, c'est-à-dire ce vers quoi on vous invite quelque part à tendre. Dans les bons comtés, j'entends. Parce que là, on a le roi Thésée qui représente vraiment l'imagination créatrice et lui, il exprime vraiment une énergie brûlante, excitante, audacieuse, impulsive, verdicative et même contagieuse. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charme, d'éloquence, assez intelligent. Il y en a même pour qui parfois on parle entre guillemets de héros ou en tout cas on a envie d'être ce héros de la vie, c'est-à-dire à vouloir accomplir vraiment de grandes choses mais pas forcément que pour soi. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien se battre on va dire pour une cause en tout cas à défendre et avoir des défis ? Ça, des défis, il aime bien en relever. Ça peut être un moment où on va avoir envie de concevoir vraiment des projets brillants, de créer des événements, d'élaborer de nouvelles idées mais qu'il faudra également entre guillemets vendre aux autres et qui amèneront des changements dans leur vie aussi bien que dans leur environnement. Alors ça tombe bien parce que le roi de bâton c'est un stratège assez subtil qui sait quelque part alors je ne vais pas dire raconter de belles histoires et endormir la foule mais en tout cas gagner l'intérêt des gens vraiment pour les relier à sa cause. Lui, s'il faut qu'il trouve des moyens pour arriver à tel ou tel projet il est tout à fait capable d'aller voir certaines personnes et d'entreprendre ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Alors dans des aspects on va dire un petit peu moins sympas c'est également quelqu'un qui peut avoir du mal avec les contraintes qui peut se montrer impatient voire peut-être même mauvais perdant dans certains cas ou macho quelqu'un en tout cas qui n'aime pas s'ennuyer qui n'aime pas on va dire les défis ordinaires de la vie. Ce n'est pas vraiment son truc lui il veut toujours quelque part plus grand plus fort plus haut et si jamais c'est une personne qui ne cultive pas entre guillemets les qualités que j'ai énoncées il peut aussi avoir l'air d'un arriviste il peut paraître irritant voire même peut-être un petit peu dangereux voire quelque peu égocentrique. Donc ici ça peut être quelqu'un qui peut vous aider tout simplement au niveau professionnel ou dans vos projets quelqu'un qui a réussi qui peut être quelque part de bon conseil ou ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit ou l'une des personnes en tout cas que vous venez de rencontrer et comme de toute façon on attire ce qu'on vibre c'est que vous avez ces qualités en tout cas à développer davantage chez vous parce que vous en êtes capable. Alors le roi de bâton maintenant en association avec l'amoureux on a un message complémentaire pour certains des sentiments donc d'angoisse et d'hésitation surtout pour un homme voire une des orientations face à des choix difficiles tant sentimentaux que professionnels et qui devra se remettre totalement en question c'est-à-dire choisir peut-être entre le professionnel et le sentimental ce n'est pas forcément que des choix entre des personnes ou entre des postes ou des projets ça peut être simplement pour équilibrer davantage les parties de votre vie si ce n'est de se recycler dans un autre secteur de travailler à mi-temps en couple de s'associer voire de dépendre de quelqu'un d'autre et il y en a d'autres pour qui il pourrait y avoir une profonde insatisfaction causée par des enfants surtout un ou des ados ou le père ou son conjoint alors je suis en train de me dire c'est assez marrant parce que les taureaux bon d'accord ils avaient le jugement mais eux ils avaient la reine de bâton juste à côté donc sinon pour certains période très favorable surtout pour un homme dans ses activités professionnelles créatives et autres par son inspiration son ingéniosité et de solides soutiens comme un homme par exemple ici influent un père ou un mari il se dégagera vite de toute situation problématique ou médiocre afin de réaliser de grandes entreprises si ce n'est la rénovation de sa vie et il pourra également à ce moment-là avoir accès à une réalité supérieure donc vous voyez ça avance quand même relativement dans le bon sens bon on va voir tout de suite votre dernière carte pour la dernière quinzaine d'avril et vous avez la reine d'épée on a encore de la dualité qui s'exprime là on a le masculin le féminin bon même si elle elle reste on va dire assez masculine dans son genre les épées on revient au niveau mental au niveau des pensées on est davantage dans des signes d'air j'ai mon balance verso donc comme vous donc à voir si vous vous retrouvez dans ces énergies là ou si ça représente davantage une personne extérieure à vous qui a ces qualités alors on pourrait peut-être penser aussi que ces deux figures sont un couple ou sont deux personnes aussi différentes entre guillemets par rapport à celle que vous devez choisir ou des personnes qui sont là pour vous aider on va dire pour chaque quinzaine dans votre naissance vous pourrez me redire j'aime bien voir un petit peu ce que ça donne pour chacun bon quoi qu'il en soit on peut passer entre guillemets de l'impulsivité et la force créatrice à ici quelque chose de beaucoup plus réfléchi beaucoup plus stable comme elle c'est quelqu'un qui est davantage concentré ça peut être quelqu'un aussi qui a de très hautes exigences envers soi-même et comme souvent envers les autres également qui peut paraître un peu dur froide sèche peut-être même par moment de prime abord en tout cas mais qui est quelqu'un de tout à fait digne intègre loyal et volontaire c'est quelqu'un d'assez droit si vous voulez et ça peut être un moment où certains justement vont peut-être se prendre au piège entre guillemets de l'idéalisme à savoir qu'il vaut mieux choisir l'excellence l'idéalisme ça peut être quelque chose qui peut quelque part vous faire perdre confiance en vous vous surcharger quelque part parce qu'on veut trop en faire on veut trop parvenir à certaines choses qui peut à certains moments être bloquant on peut perdre du temps ou en prendre en tout cas beaucoup je reprends toujours l'exemple de la fameuse liste quand on rentre le soir et qu'on se dit ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait vous voyez à être davantage à se condamner par rapport aux exigences on va dire qu'on avait envers soi-même ou envers les autres plutôt que de se féliciter de ce qui a déjà été réalisé ce qui permet d'être un petit peu moins rigide un petit peu moins dur envers soi-même donc c'est peut-être une période où par rapport aux énergies qui ont été amenées avec le roi de bâton qui était quand même plutôt dans le feu dans l'action dans la fougue même j'ai presque envie de dire là derrière on est entre guillemets un petit peu calmé revient davantage on va dire dans sa tête ou tout simplement à la réalité aux contraintes de la vie pratique et quotidienne on peut se sentir un petit peu frustré ou on peut avoir besoin davantage d'isolement ou ça peut représenter aussi tout simplement une personne inaccessible parce qu'elle c'était entre guillemets la championne de lancer des défis insurmontables à ceux qui voulaient lui faire la cour c'est quelqu'un également qui a de grands idéaux des valeurs assez nobles mais qui peut avoir peur aussi de se montrer vulnérable si vous voulez c'est une guerrière la reine d'épée et pourtant elle ferait bien de l'accepter sa vulnérabilité parce que c'est pas une faiblesse d'être vulnérable au contraire maintenant je pense que ici entre guillemets on vous donne quand même quelques avertissements pour que vous puissiez vraiment trouver la voie du milieu celle qui est le plus juste et le plus en adéquation à ne pas être à chaque fois dans un extrême ou dans un autre mais à vous servir pleinement de chaque qualité de ces personnages qui peuvent être celles de ces énergies qui pourront peut-être vous aider à ces moments-là d'autant que la reine d'épée c'est particulièrement une bonne amie vraiment quelqu'un sur qui on peut compter peut-être que certains vont devoir justement remettre un petit peu d'ordre on a mené ici entre guillemets déjà une idée de discipline là peut-être que vous y passez enfin vraiment à remettre les choses à leur juste place on va dire à régler peut-être vos affaires administratives judiciaires à être en règle si vous préférez parce que pour que certaines choses puissent se concrétiser il faut aussi on va dire que ce soit élaboré que ce soit par exemple bien posé sur papier bien défini bien cadré par rapport à ce que vous voulez entreprendre si c'est dans le cadre d'un projet il y aura peut-être par exemple des normes à prendre en compte des législations des changements qui auraient pu être effectués comme c'est souvent le cas au mois de janvier donc maintenant la reine de bâton en association avec l'amoureux pour certains on revient à reparler un petit peu comme avec le roi de bâton d'angoisse et d'hésitation surtout pour une femme parce qu'on doit faire face à des choix importants qui peuvent aussi s'avérer difficiles on peut parler à nouveau d'insatisfaction par rapport à des enfants d'incompréhension mutuelle de trop grande par exemple différence d'humeur de caractère de nature entre les différentes personnes ou d'erreurs ou peut-être un peu trop de distance parce que la reine de bâton on va dire que c'est pas la mère par excellence elle maintenant avec le jugement on vient dire ici pour certains que malgré un récent succès et ça ça vous concerne d'autant plus si vous êtes une femme perdra vite tout enthousiasme inspiration audace pour rénover sa vie par des projets ambitieux certains pourront même d'ailleurs nécessiter le soutien assez rapide d'une femme de conseil ça peut être une bancaire une femme médecin sa mère sa conjointe pour se dégager de toute situation encore problématique voire médiocre on peut parler aussi pour d'autres d'une fête d'anniversaire alors au mois d'avril ce ne sera forcément pas le vôtre mais peut-être celui en tout cas d'un de vos proches qui pourra avoir une certaine importance et puis on peut parler également pour certains de déplacements et puis pour d'autres d'une naissance difficile d'une fille alors on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec le tarot de la sagesse animale et vous avez eue la salamandre inspiration et appui inespéré qui correspond au 3 de bâton et bien on va rester dans les bâtons on va la mettre ici donc on vient parler avec cet animal de prélude à une transformation grâce à de l'aide extérieure alors ça peut être des personnes inattendues ou une forme de ressource unique une occasion particulièrement à saisir on peut dire ça comme ça qui pourra vous inspirer par la suite une approche favorisant la créativité et la réussite et comme les salamandes sachez que vous êtes aussi extrêmement sensible au milieu où vous vivez ainsi qu'à tout changement qui s'y produit donc pour certains n'hésitez peut-être pas à faire du tri dans vos relations ou à voir si là où vous habitez ou la situation dans laquelle vous êtes sur tel ou tel plan vous convient vraiment au niveau des énergies un bon petit nettoyage de printemps ça peut faire du bien justement pour pouvoir en laisser entrer de nouvelles et puis la salamandre elle vient vous rappeler qu'il est quand même important d'entretenir et de cultiver des relations harmonieuses avec les autres en vous disant que la clé de la réussite réside dans une compération fondée sur la bonne entente alors ça peut être aussi une association d'affaires ou des fréquentations temporaires qui vont pouvoir être possibles et qui porteront leurs fruits donc ce qu'elle vient vous dire c'est de semer généreusement et je reviens sur la reine d'épée qui peut paraître un petit peu tranchante faites attention à votre communication là on a le bleu du chakra de la gorge ici bon on avait sacré mais surtout plexus donc à bien harmoniser entre guillemets sa confiance est-ce qu'elle déborde à ce qu'elle déborde pas trop ou vous en manquiez et ici à faire attention aux mots que vous utilisez à bien vous exprimer pour justement pouvoir garder des relations harmonieuses alors je vais vous montrer maintenant la carte que vous avez vue avec les archanges et je trouve ça assez drôle parce que vous êtes quand même le troisième signe depuis le début qui l'a à savoir comme les poissons et les taureaux et vous avez eu également victoire l'archange s'end à le fond vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi alors on va la mettre ici et vous voyez là comme il a ses ailes bien ouvertes et qu'il est en train quelque part de sonner justement sa réussite la fleur à la main il a l'air on va dire plutôt serein donc on vient vous rappeler ici que vos efforts et vos dévouements vont enfin payer on peut parler également ici de bons sentiments d'une paix à savourer pleinement de vous féliciter quelque part à chaque étape à chaque pas que vous faites on vient vous dire aussi que votre avenir est prêt en charge et cette façon positive afin justement de vous donner le droit d'en profiter d'autant que ce qui est bon pour vous a toujours de bonnes répercussions également sur le monde extérieur ça va dans les deux sens donc même si à certains moments vous avez des périodes on va dire un petit peu moins agréables ou un petit peu moins faciles à vivre si on vous les présente c'est que vous êtes capable de les dépasser et si on vient vous confirmer justement que vous allez y arriver donc évitez de rester trop longtemps bloqué sur ce qui ne va pas dans votre mental négatif dans votre égo également dans des mauvaises pensées et restez fixé vraiment sur le fait que quoi qu'il se passe vous allez y arriver pour ça d'ailleurs vous pouvez faire appel à l'archenchant d'Alphonse qui peut vous aider à faire de votre vie une œuvre d'art à vivre également dans l'intégrité ce qu'on est venu ici vous rappeler également avec la reine d'épée avec vos dons aussi tout comme à manifester également les choses consciemment que je retrouverai plus ici avec le roi de bâton et à oser exprimer votre vérité ouvertement à oser vraiment dire les choses mais d'une manière douce vous n'êtes pas obligé d'y aller l'épée à la main je pense qu'il y en a vraiment qui vont pouvoir vivre une belle transmutation là on a du violet qui ressort ici là aussi on vous envoie de l'aide et apparemment de bonnes inspirations donc prenez peut-être le temps aussi pour certains de méditer de communiquer avec vos guides selon vos croyances à faire appel à l'esprit également de la salamandre pour vous aider et puis on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés et que j'avais postée sur facebook et instagram et là vous avez eu Epona Christo alors je vais la mettre ici alors vous voyez il y a des petits personnages ici des petits êtres on va dire de la nature il y en a un qui est en train de jouer de la flûte tranquillement ils sont ouverts et Epona justement on a ici la reine des fées protectrice de l'environnement des esprits de la nature mais également des chevaux d'ailleurs là elle est sur une belle licorne on retrouve à nouveau encore du violet mais également du vert qu'on avait également sur cette carte qui peut parler ici de guérison enfin qui vous aidera en tout cas en ce sens et je trouve qu'on revient encore parler à nouveau d'environnement alors pour ceux justement qui avaient envie de défendre une cause elle est peut-être là aussi ici donc on vient vous inviter à travailler davantage avec les pierres avec leurs vibrations en vous conseillant d'en ayant toujours une sur vous ou dans votre lit dans votre poche ou dans votre sac enfin comme vous voulez vous pouvez aller dans un magasin de pierres et tout simplement vous laisser guider les pierres c'est un peu comme les animaux ça vous choisit aussi n'y allez pas forcément en vous disant j'ai besoin de tel truc tel truc tel truc allez-y déjà dans un premier temps et voyez quelque part celle qui vous attire de par sa couleur de par sa forme peut-être que certains ressentiront des picotements ou de la chaleur quand ils les tiendront dans leurs mains également et après regardez si vous voulez à quoi ça correspond vous serez surpris de voir à quel point elle tombe juste bien n'oubliez pas non plus qu'à chaque fois que vous achetez les pierres il faut les nettoyer il y a d'autres personnes qui les ont touchées elles ont pu prendre d'autres énergies elles ont pu appartenir aussi à d'autres personnes donc il peut y avoir des mémoires dedans vous les mettez dans de l'eau pour certaines on peut rajouter du gros sel ou pas de la même manière il y en a certaines qui se rechargent au soleil d'autres à la lune vous pouvez également les enterrer dans la terre aussi pour les nettoyer et les recharger voilà alors je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentaux constitué entre autres des fées et des cristaux Epona étant la protectrice des chevaux cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier et d'ailleurs on va enchaîner justement sur cette partie là alors comme vous pouvez le voir il y a un petit peu moins de pierres que d'habitude tout simplement parce que je ne voulais pas que vous y perdiez entre guillemets un petit peu là-dedans alors du coup ce que j'ai demandé c'est une pierre pour mars et une pierre pour le mois d'avril là vous en avez eu deux comme par hasard ça correspond juste à ces deux cartes quand on est ici donc plutôt avec une citrine pour le plexus et une labradorite que beaucoup de guérisseurs d'ailleurs utilisent et ont sur eux qui a vraiment de très belles vertus et je pense que c'est vraiment justement pour comment dire équilibrer au mieux justement ces chakras à ces différents moments pour qu'ils soient ni en excès ni bloqués et ici pour le mois de mars vous avez eu du quartz rose qui vous amène davantage de douceur notamment si ça très avec une question sentimentale ça pourra particulièrement vous aider bien sûr ces pierres ont également d'autres qualités je vous invite à faire vos propres recherches pour en savoir davantage si ça vous dit on va finir maintenant avec les fleurs de bac donc pour ceux qui ne connaissent pas qui veulent en savoir plus je mets toujours un lien dans le texte dans toute la vidéo justement à cet effet alors d'habitude je le faisais juste au ressenti et puis entre temps j'ai acheté un jeu de cartes avec toutes les fleurs je me suis dit tiens pourquoi pas on va le faire comme ça cette fois-ci et pour le mois de mars vous avez eu saule willow acceptation de ses responsabilités bon ben voilà on en remet une petite couche d'ailleurs le saule sachez que normalement c'est le bois qu'on utilise pour faire des attrape-rêves petite info au passage et donc willow c'est une fleur qui pourra vous avanter davantage de positivité et de joie de vivre elle vous aidera également à prendre en charge vos responsabilités en devenant acteur de votre vie et elle vous aidera à lutter contre les sentiments d'amertume de ressentiment de sentiments d'injustice ou d'insatisfaction et puis pour le mois d'avril vous avez eu impatience douceur et patience donc je trouve qu'elle tombe pas mal aussi puisque je vous disais avec la reine d'épée d'être un peu plus doux avec vous-même c'est-à-dire de ménager on va dire les mauvais aspects de chaque personnage ici justement c'est peut-être un peu trop de précipitation un petit peu trop d'impulsivité ici un petit peu trop de dureté et de rigidité donc forcément c'est une fleur qui vous amènera à être davantage patient et doux notamment en étant tolérant envers vous-même comme envers les autres et par rapport au rythme également de la vie à faire preuve d'indulgence elle vous permettra de vous sentir plus calme tranquille d'être dans le lâcher prise et l'acceptation donc vous voyez ça continue entre guillemets et elle vous aidera à lutter contre le stress et l'énervement pour ceux qui supporteraient plus mal les contraintes voilà voilà et bien écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos partages pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau merci aux anciens pour votre fidélité j'espère que vous passerez des très bons mois de mars et d'avril et que cette guidance vous permettra de les passer encore mieux prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les gémeaux namasté à bientôt les gémeaux et à bientôt les gémeaux et à bientôt les gémeaux et à bientôt les gémeaux